Bonjour mes chers amis, où que vous soyez, je vous salue tous dans le nom du Seigneur et grande ma joie une fois de plus de me retrouver devant vous afin de partager avec vous sur un sujet très important. Bien évidemment, tous les sujets dans la parole, sur la parole de Dieu sont toujours très importants. Il est évident que celui que nous voulons aborder au travers de cette vidéo soit aussi d'une très grande importance. Évidemment, nous allons parler de la sexualité et le mariage. Autrement dit, le mariage et la sexualité. Pourquoi est-ce que nous voulons aborder ces questions, bien que ce soit des questions qui sont quelquefois taboues, mais lorsqu'on veut tellement garder les choses dans les aspects tabous, il peut arriver que nous puissions tomber sur les mauvais larrents, sur les mauvais prédicateurs qui vont profiter de notre ignorance sur ce que dit la parole de Dieu pour nous inculquer des choses que Dieu n'a pas dites en déformant les textes. Et vous le savez avec moi, j'aimerais juste vous le rappeler, que la parole de Dieu est écrite dans la Bible. La parole de Dieu étant écrite dans la Bible, elle est écrite et pour qu'elle puisse nous parvenir, elle est passée d'abord par les traducteurs et après les traducteurs, il y a eu des prédicateurs. Donc les prédicateurs nous ont interprété les écritures, ils nous ont rendu ce qu'ils ont compris des écritures et grande, grande la surprise peut-être, disons que le monde soit aujourd'hui dans une certaine cacophonie concernant la question du mariage et du sexe vit par la parole. Et voilà pourquoi j'aimerais au travers de cette vidéo, ensemble avec vous, enregistrer certains éléments. Peut-être que ça nous prendra suffisamment de temps ou quelques séances de plus. Mais nous allons naviguer avec vous à la lumière des écritures pour voir ce que dit exactement la Bible sur la question du mariage et de la sexualité. Alors, nous voulons ici, par cette vidéo comme je l'ai annoncé, traiter d'une question essentielle à l'éthique de notre foi, à l'éthique de notre société et aussi concernant aussi la vie des croyants, la vie de ceux qui s'y réclament pour Christ. Alors, il s'agit notamment ici de parler de la sexualité et du mariage. Parlons de la sexualité et du mariage, nous devons d'abord rappeler un élément important que lorsque nous lisons dans notre Bible, dès le commencement, au premier chapitre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa l'humanité en des genres. Il créa l'humanité en des genres, hommes et femmes. Et la première parole que Dieu adresse à l'humanité après les avoir créées, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. La Bible nous dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Au verset 28, il est dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sugestissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Donc nous voyons ici que Dieu institue, la première parole que Dieu donne comme instruction, le premier commandement après avoir béni le déjeunre, il leur demande d'être féconds. Or, lorsqu'on parle d'être féconds, on est déjà dans le domaine de la fécondité, on est dans le domaine de la sexualité. Donc Dieu demande au couple qui était là, il demande à l'humanité de se reproduire, de multiplier et de remplir la terre, afin d'assurer leur domination sur les autres espèces inférieures. Un peu plus loin, il dit, « et dominer sur le poisson ». Donc pour dominer, il faut d'abord qu'il y ait la multiplication. Ça, c'est évident. Ce n'est pas pour rien que les grandes puissances de ce monde sont aussi des nations, ou encore des états, des nations très peuplées, plus peuplées, plus on est nombreux, plus on est puissants. Parce que la puissance d'un peuple vient aussi de sa démographie. Alors, nous n'allons pas attarder, nous attarder là-dessus. Nous allons alors aborder la question du mariage et la sexualité. Puisque nous entendons beaucoup de choses, beaucoup de versions qui sont dites sur cette question, et il faudra que nous abordons cette question avec beaucoup de sérieux avec vous, sur ce que disent les Écritures. Or, lorsque Dieu crée l'homme, il crée les des gens, au chapitre 2 de la Genèse, le verset 23, la Bible va nous dire ce qui suit, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, la première femme qui est présentée, c'est-à-dire, quand la femme est présentée à l'homme, l'homme vient de sortir de son sommeil, puisque Dieu l'avait endormie et avait créé une femme à côté de l'homme qui l'avait endormie. Mais lorsqu'il réveille l'homme, l'homme se réveille, et dès son réveil, il voit la femme. Et c'est lui qui va nommer cette créature, qui va nommer cette créature par le nom de femme, en expliquant, en disant, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, femme signifie celle qui a été prise de l'homme. Alors, le verset 24, on va nous souligner, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et y deviendra une seule chair. » Déjà, ce verset est en train de nous parler de l'union, ce verset est en train de nous parler du mariage, ce verset est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu avait préconisé, après avoir séparé l'entité femelle des lettres mâles qui étaient là à Adam, puisque au commencement, il était tout seul, et il va alors décider de le réunifier au travers d'un lien, et ce lien, c'est d'élésunir et dans ce lien qu'on appelle le mariage. Alors, lorsque la Bible dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ? » Nous voyons ici qu'entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui fait le mouvement. L'homme fait le mouvement, et les mouvements ici, ils ne doivent pas être vus simplement dans le sens physique, puisque généralement, les gens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que nous voyons, lors du Maya, c'est la femme qui quitte sa famille et puis qui va être adoptée dans une nouvelle famille pour porter un autre nom et pour devenir membre d'une autre famille, c'est elle qu'on épouse, mais comment est-ce que l'homme doit quitter son père et sa mère ? » Ici, dans le langage, le langage ne parle pas d'un déplacement géographique, parce que nous avons vu Isaac, qui n'a pas quitté ses parents pour devenir le pouls de Rebecca. Mais le langage ici parle d'un détachement, c'est-à-dire d'une acquisition de maturité, parce que tant qu'on est sous tutelle de son père et de sa mère, on n'est pas encore un homme apte et habile de prendre soin d'une femme et de fonder un foyer. En ce moment-là, il n'y a pas d'attachement possible aussi longtemps qu'on n'a pas quitté son père et sa mère, c'est-à-dire aussi longtemps qu'un garçon, mais quel que soit son âge, lorsqu'il est encore sous tutelle de ses parents, il n'est pas de son droit d'aller s'attacher à une femme pour dire « écoutez, moi je vais me marier, mais alors que, au fait, comment est-ce qu'il sera, il fera pour entretenir une femme et fonder une famille avec, pendant que lui-même, il est encore sous tutelle et encore entièrement dépendant de ses parents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que dit l'écrituriste. Mais quitter son père et sa mère, c'est se détacher de la tutelle de ses parents afin de s'attacher, c'est-à-dire de se joindre à une femme et de se lier à une femme. Alors, à partir de ce moment, nous voyons que lorsque l'homme se sépare ou encore quitte son père et sa mère, il s'est joint à sa femme. Et la Bible va nous dire dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, il a dit, nous lisons l'écriture qui dit ceci, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et déjà, ce verset, très souvent, lorsqu'il est rendu par les prédicateurs, il est très souvent très mal rendu. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici, lorsque le Seigneur parle, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il n'a pas dit ce que Dieu a joint. C'est important. C'est un détail parce que, généralement, les gens se disent, bon, c'est Dieu qui a marié le couple, n'est-ce pas? Il a marié les deux, il a marié l'homme et la femme, donc, en principe, le Se qui devait être là, si c'était le cas, le Se devait être un pronom, un pronom, un pronom, c'est-à-dire le pluriel de celui, c'est Se, ça devait être C-E-U-X. Mais, malheureusement, ici, nous n'avons pas le pronom masculin, le pluriel de celui, qui veut dire, au fait, qui est utilisé pour remplacer la personne, la chose dont on parle, dans une phrase. Mais ici, le Se qui est utilisé, c'est le déterminant qui est utilisé pour mettre en évidence une chose ou une personne dont on a la représentation devant soi. Donc, C s'écrit C-E. Alors, à partir de ce moment, nous voyons déjà qu'il y a une différence. Une différence parce que la Bible parle de ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu a joint? Nous allons le voir un peu plus loin et comment est-ce que Dieu arrive à joindre? Qu'est-ce qu'il joint? Est-ce qu'il joint les personnes? Est-ce qu'il joint quoi? C'est ce que nous allons alors découvrir ensemble avec vous. Mais, pendant que nous avançons, nous devons d'abord souligner un élément important ensemble avec vous, que le mariage, le mariage est d'abord, il a toujours été, il a toujours été un acte laïque, un acte laïque, c'est-à-dire qui n'a jamais été caractérisé par une cérémonie religieuse. Bon, je sais que nombreux ne seront pas d'accord avec moi, mais les textes vont nous le prouver et l'histoire va nous le prouver, que le mariage n'a jamais été suivi ou célébré dans une cérémonie religieuse. prévenez, on n'a pas trouvé dans la Bible toute entière, là où un prédicateur, par exemple, un prophète a célébré un mariage entre un homme et une femme, on n'a pas vu les couples aller au tabernacle pour célébrer un mariage, on n'a pas vu les couples aller au temple célébrer un mariage ni à la synagogue. Et aujourd'hui, nous voyons des gens partir dans les édifices qu'on appelle église et ils vont pour dire voilà, nous allons pour célébrer le mariage, nous allons pour bénir le mariage et c'est un prédicateur qui est là, qui se met et qui pose ses mains peut-être sur les mariés, ensuite qui prononce des paroles pour dire je vous ai mariés ainsi de suite et on dit c'est ce pasteur-là qui nous avait mariés. Mais ils les font, ils les font, mais posez-le la question pourquoi est-ce qu'ils les font ? Ils les font sans aucun mandat des écritures, c'est-à-dire Christ ne l'ira pas instituer de célébrer le mariage parce que le devoir de célébrer le mariage ou le devoir de consacrer, de donner des filles au mariage, des femmes au mariage révèle absolument de l'autorité du père de la fille. C'est lui seul qui a l'autorité et quand il n'est pas là c'est le tuteur qui le remplace ou encore le frère et on peut le voir au travers de toutes les écritures. Et lorsque nous voyons au niveau des écritures, même lorsque le Christ est venu lorsqu'il était sur la terre, il fut invité au Nostecana. Et lorsqu'il fut invité au Nostecana, la Bible n'a pas dit qu'il s'est approché, il a béni les couples pour dire, écoutez, vous vous êtes mariés, venez, je vais vous bénir. Non, mais la Bible dit qu'il était un invité et en tant qu'invité, tout ce qu'il a eu à faire c'était de multiplier ou encore de changer l'eau en vin afin de contribuer à égayer les invités qui étaient là au niveau de la fête et contribuer à ce que la fête soit bonne puisque les hommes se réjouissaient et il était de sa nature de se réjouir là où les hommes se réjouissent et de pleurer aussi là où les hommes pleuraient parce que comme c'était la fête, il s'est réjoui avec eux à la fête et lorsqu'il s'était devant la tombe de Lazare, il n'a pas manqué de verser de l'âme. Alors, donc ici, nous comprenons ensemble avec vous déjà qu'on s'inscrit déjà en faux selon les écritures parce qu'aucun mariage biblique n'a été célébré dans le temple. Les Salomons et tout ce monde se sont mariés, personne n'a jamais emmené une femme au temple pour qu'on s'est l'union des mariages et il n'y a aucun verset dans les textes bibliques qui institue la célébration des mariages par un prêtre puisque d'autres cérémonies, toutes les autres cérémonies sont rapportées en détail, point par point, comment est-ce que cela devrait se faire mais il n'a jamais été question du mariage où Dieu aurait dit et on approchera l'homme et la femme, on fera ceci, on prononcera telle parole ou bien on fera tel offence, tel sacrifice, ça n'a jamais été le cas que ce soit dans le nouveau tout comme dans l'Ancien Testament. Alors, ça, ça ne t'a qu'une parenthèse. Donc, à partir de ce moment, on peut alors se poser la question de savoir à quel moment exactement l'homme et la femme sont-ils censés être déclarés être déclarés mari et femme. Alors, la Bible ne nous dit pas quelles formalités doivent être accomplies avec exactitude pour qu'un mariage soit réputé tel devant Dieu. La Bible ne donne pas de précisions pour dire écoutez, excusez-moi, pour qu'un mariage soit réputé tel devant Dieu, il faudra que vous fassez telle, telle, telle chose. Mais on constate que les mariages les plus anciens ont été marqués par des lois rituelles. Donc, au travers de toute la Bible, les mariages ont toujours été marqués par des lois rituelles par rapport à une société, par rapport à une époque, par rapport à l'exigence ou par rapport aux coutumes de parents de la fille. C'est eux qui exigeaient, qui fixaient les règles d'acquisition de leur fille et qui disaient ce qu'ils attendaient que leur gendre fasse s'ils voulaient absolument avoir leur fille comme épouse. Alors, il fallait qu'à un certain moment, que tous sachent d'une manière claire et officielle qu'à un moment donné, deux êtres avaient décidé de se lier l'un à l'autre. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait se dire écoutez, nous avons été témoins puisque le mariage est un acte qui doit se passer. C'est une alliance et lorsque l'alliance est conclue, l'alliance appelle le sacrifice, l'alliance appelle les offrandes, l'alliance appelle un échange, l'alliance appelle aussi des témoins qui doivent être là pour rendre témoignage qu'ils étaient témoins du célèmement d'une alliance entre deux personnes et c'est ce qui s'est fait et cela s'est fait selon les rites et selon les lois rituelles par rapport à une coutume et à une tradition. Alors, à partir de ce moment-là, on va alors constater ensemble avec vous que le mariage n'a jamais été une affaire religieuse, c'est une affaire totalement laïque et on viendra peut-être sûrement un peu plus loin pour voir à partir de quel moment est-ce que l'Église s'est intéressée à emmener le couple dans les lieux de culte. Alors, bien évidemment, quelle est alors la chose, l'élément essentiel concernant le mariage puisque nous voulons aborder la question, nous sommes en train de parler de la sexualité et du mariage. Pourquoi ? Parce que nous entendons beaucoup de théories aujourd'hui, beaucoup de théories et d'un côté, vous avez des gens qui vous diront écoutez, le rapport sexuel avant le mariage est strictement interdit avec une femme, on ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une femme avant le mariage et de l'autre côté, il y a d'autres qui vont dans l'autre extrême pour dire, écoutez, avant le mariage, il faut obligatoirement d'abord goûter à la femme, c'est-à-dire avoir des rapports intimes avec elle pour s'assurer, pour examiner qu'elle est selon votre goût, selon votre pointure et ainsi de suite et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez alors la prendre en mariage si vous n'êtes pas satisfait, vous la rejetez. Mais tous ces deux blocs qui vont l'un d'un extrême et l'autre de l'autre ont des écritures avec eux et ils grandissent les écritures des versets de la Bible et au travers de ces versets, ça leur permet alors d'affirmer certaines choses comme nous venons de le dire. Alors, mais quand on regarde ces choses de près à la lumière des écritures, ensemble avec comment nous allons regarder, on va se rendre compte alors qu'il y a un grand problème, il y a vraiment un grand quipoco sur cette question que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ? Parce que d'abord pour commencer l'idéal, l'idéal socio-économique de l'époque parce que les gens ne se mariaient pas à l'époque réculée, à l'époque biblique puisque nous avons les yeux braqués sur la Bible, les gens ne se mariaient pas comme aujourd'hui. Évidemment, ils se mariaient par rapport à un contexte parce que le mariage à cette époque était une affaire économique, c'était une affaire économique et bien évidemment, l'homme, tout homme qui avait sa fille et qui voulait la donner en mariage s'attendait exactement à la donner vierge. Vierge, pourquoi ? Parce que l'homme qui venait épouser une femme pendant que cette femme était encore vierge signifiait que c'est lui qui est le premier à passer par là et comme il est le premier à passer par là, cela établit une garantie que s'il y a une sémence qui est là dans ses ventres, l'enfant qui naîtra sera son enfant. Donc à coup sûr, l'homme a entièrement confiance et il veut fonder sa famille, il veut avoir un héritier, il veut réellement avoir une progéniture, il veut que le sang qui va naître de cette femme soit exactement son sang, que ce soit l'expression de sa propre vigueur. Alors du coup, on ne voulait pas trop prendre le risque de prendre une femme qui avait déjà perdu sa virginité, une femme qui avait déjà été touchée par un autre homme. Alors à partir de ce moment-là, la femme devait conserver sa virginité, pourquoi? Parce que lorsque le père le donnait en mariage, il fixait ce que la Bible appelle avec précision la dot des vierges. Si la Bible dit la dot des vierges, c'est parce qu'il y avait bien évidemment la dot de celle qui ne l'était pas. Alors la dot des vierges était une dot majorée, le père était fier parce qu'il a conservé sa fille en toute virginité, ainsi de suite, il pouvait la donner à l'homme dans cette position-là. Alors si la fille perdait sa virginité, elle perdrait en quelque sorte sa valeur et d'une certaine manière, le père ne pourrait pas proposer la dot des vierges ou encore pourrait avoir du mal à la marier parce qu'il y avait des hommes qui devaient se méfier parce que se marier à une vierge, c'était vraiment un luxe, c'était quelque chose de choix et on n'avait vraiment pas le choix de prendre une femme qui avait déjà perdu sa virginité. Donc l'élément catalyseur du mariage reposait sur l'état de la femme. Elle devait être vierge et c'est autour d'elle que nous allons parler tout au cours de cette vidéo. Alors, cette vierge, puisqu'il est question ici du mariage, nous allons remarquer avec vous dans Esaïe chapitre 62, le verset 5, la Bible nous dit comme un jeune homme s'unit à une vierge, vous voyez, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc ici, on voit que l'union, l'union comme tel, le mariage dans son sens le plus, dans son sens le plus parfait, dans son sens idéal, dans l'idéal parfait du mariage, c'est le jeune homme doit s'unir à une vierge et une vierge ici sous-entend une femme qui n'a jamais été touchée par l'homme, qui n'a jamais connu la couche d'un homme, c'est celle-là qui a encore son hymène, excusez-moi pour le terme biologiquement et c'est elle qui est censée s'unir à un jeune homme. Alors, la Bible ne prévoit pas l'autre aspect, l'autre aspect des choses. Alors, on va constater ensemble avec vous qu'il y a évidemment une grande différence entre une vierge et une femme comme telle. Donc ici, l'union s'est fait entre un jeune homme et une vierge, pas simplement une femme, mais une vierge. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34, on va comprendre déjà un élément important que l'apôtre Paul va nous donner comme distinction entre la femme et la vierge. Il dit ceci, au verset 34, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. C'est la Bible qui l'a dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Voyez, donc la vierge ici, nous sommes ici au niveau de l'église, la vierge est celle qui s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et la Bible continue en disant, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, lorsque la vierge elle est vierge, c'est une jeune fille, lorsqu'elle n'est pas mariée, elle est vierge, mais une fois qu'elle est promise à un homme, c'est à partir de ce mois qu'elle prend le statut de femme. Elle devient femme, elle passe d'une vierge et elle devient une femme jusqu'à ce qu'elle soit donnée à l'homme au cours d'un rituel d'une manière ou d'une autre pour qu'elle devienne officiellement la femme de cet homme. Alors, pour que l'homme prenne une femme, parce que la femme ne se prend pas par hasard, nous parlons ici de la femme dans son état de nature, c'est-à-dire une vierge. Nous sommes d'abord sur ces quatre espèces. Pour que l'homme prenne la femme, il ne va pas juste comme ça, il vient, il attrape une femme dans la rue et il lui fait la cour et fait n'importe quoi comme il voudra le faire. Nous parlons ici en rapport avec la Bible et en rapport avec Israël, c'est-à-dire le peuple qui est en alliance avec Dieu. Parce que dans ce monde, tous les humains qui vivent dans ce monde ne sont pas en alliance avec Dieu, même ceux qui vivent certainement dans ce qu'on appelle l'église, tous ne sont pas en alliance avec Dieu. Et ici, nous parlons uniquement de ceux qui sont en alliance avec Dieu, c'est-à-dire qui sont Israël, l'Israël de Dieu, qu'on appelle aussi Ecclesia. Alors, donc ici, pour prendre une femme selon la Bible, la femme doit d'abord vous être donnée. Parce que la femme est d'abord sous tutelle de son père. C'est une fille qui est sous tutelle de son père, qui vit sous les recommandations de son père et pour qu'un homme s'approche de cette femme, cette femme est comme le témoin dans la main d'un athlète, elle doit être tendue et lorsque elle vous est donnée, alors c'est à ce moment-là que vous pouvez la prendre. Et lorsque vous la prenez parce qu'elle vous a été donnée, à ce moment-là, votre union est légale et votre union est conforme et tout ce que vous faites dans le cadre du mariage est alors en conformité avec la volonté de Dieu. Alors, la Bible aussi nous précise que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné, c'est-à-dire il faut qu'on vous la donne. On ne prend pas une femme pour la prendre, mais la femme, on la reçoit de celui qui nous la donne. Et celui qui nous la donne, c'est son père ou c'est son tuteur ou celui qui a le droit et la prévenait. Dieu donna Ève à Adam parce que Dieu était lui-même le père d'Adam il était lui-même le père d'Ève. Et Adam ne s'est pas levé comme s'il est allé chercher une femme, il l'a attrapé, il l'a emmené. Non, mais pour qu'elle devienne sa femme et que la Bible parle d'Adam comme étant le mari d'Ève, il fallait que Dieu donne, Dieu qui était le père, le père, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, de ce couple puisse alors emmener Ève vers Adam et le lui donner. Et un autre cas d'exemple, c'est avec Jacob. Jacob et Laban. Là-bas nous lisons, qu'est-ce que nous lisons ? Genève chapitre 29, le verset 18. Pourquoi est-ce que nous voulons aborder cette question déjà ? Parce qu'on doit comprendre ensemble avec vous que aller s'approcher d'une femme, d'une vierge, sans avoir, sans qu'elle ne vous soit donnée par son père, c'est offreindre les règles d'acquisition d'une femme. C'est à ce moment-là que vous déshonorez le père de la fille et c'est à ce moment-là que vous posez un acte qui est un péché. Pourquoi est-ce que l'acte devient un péché ? Parce que vous violez le cinquième commandement de la Torah. Il n'y a pas de petit ou de grand commandement de la Torah puisque la Torah dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et cette fille doit honorer son père et sa mère jusqu'à ce qu'elle quitte la maison de toi de son père en conservant sa virginité. Alors, Genèse chapitre 29 le verset 18 jusqu'au verset 23 va nous dire ce qui suit. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel ta fille cadette ». Et Laban dit « J'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Donc vous voyez que Jacob s'est fait la proposition lorsque Laban lui dit « Mais tu vas rester chez moi. Est-ce que c'est parce que tu es mon parent que tu vas me servir sans que je te donne un salaire ? » Et c'est Jacob qui va préciser qui va fixer le salaire qu'il attendait de la part de Laban en disant « Non, écoute, moi je vais te servir pendant sept ans et pendant ces cent ans que je vais te servir tu me donneras Rachel pour épouse. » Et Laban va préciser au verset 19 « J'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Vous voyez ? Donc ici la main de la fille est demandée à son père et le père précise que c'est à lui de donner Rachel à Jacob. Et la Bible nous dit au verset 20 « Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Verset 21 « Ensuite Jacob dit à Laban donne-moi ma femme. » Et ça c'est la phrase importante. « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Donc vous voyez que Jacob demande la main de sa femme. Il demande pourquoi ? Parce que lorsqu'il a pris l'engagement de commencer à travailler pendant cette année, la femme lui a été promise. et quand elle lui est promise, elle devient sa fiancée. Et quand la Vierge est fiancée à un homme, elle est déjà potentiellement la femme de cet homme. Mais cet homme pour honorer le père et honorer aussi cette femme et témoigner de son véritable amour ne pouvait pas s'approcher de cette dernière aussi longtemps qu'elle ne lui avait pas été donnée officiellement par le père. » Donc c'est le père qui prend sa fille et qui donne à l'homme. Vous voyez que Jacob lorsqu'il finit de travailler et finit de faire ses sept ans de service, Jacob ne va pas dans le cours Véa prendre Rachel derrière et puis faire des histoires comme certains le disent qu'il faut goûter aujourd'hui. Il faut d'abord goûter sur elle et puis voir si elle est bonne. Ensuite, vous la prenez. Si vous trouvez qu'elle n'est pas bonne, vous la laissez. Ça, c'est un scandale. Au fait, c'est un comportement irresponsable, un comportement qui ne fait pas partie de ceux qui font partie de l'alliance d'Israël. Et pourquoi ? Regardez le verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme ». Donc, cette phrase doit venir. Pour qu'on acquère une femme, on la demande. On demande sa main à qui des droits, c'est-à-dire à son père. Et nous sommes ici et la Bible dit « Car mon temps est accompli et j'irai vers elle ». Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Vous voyez ? C'est Laban qui réunit tous les gens du lieu selon la coutume, selon la tradition, selon les rituels de leur temps et fit un festin pour honorer ce don de sa fille à un homme. Donc, le mariage ici, c'est cela. Alors, le verset 23 nous dit « Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle ». Vous voyez ? Jacob ne s'approche pas de la fille aussi longtemps que la fille ne lui ait pas donné. Et j'espère que nous servons tous le Dieu de Jacob. Si vous faites partie réellement d'Israël, vous servez le Dieu de Jacob et le même Dieu qui a conduit Jacob puisque Jacob dit avant de s'en aller, il a dit à ses enfants « Le même Dieu qui m'a conduit. Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe sera avec vous » ainsi de suite. Donc, ici aussi, le même Dieu qui a conduit Jacob dans toute sa vie, c'est le même Dieu aussi qui nous conduira si nous faisons partie exactement de cette alliance. Alors, on voit qu'ici, en effet, quand un homme va avec une vierge, n'est-ce pas, Jacob s'approche alors de la femme et c'est à ce moment-là que lorsqu'il s'approche de la femme qui lui est donné, bien sûr, qu'il brise l'humaine de la femme et il fait couler son sang. Il fait couler son sang intime. Il décèle la femme et fait couler son sang et lorsque le sang coule puisque Dieu n'aime pas les fusions de sang, les fusions de sang l'interpellent toujours alors la voix du sang crie. Et c'est à ce moment-là que Dieu se constitue comme témoin et affirme comme étant le témoin d'une union, d'une alliance. Et c'est ce qu'il va me rappeler dans Malachie chapitre 2 verset 14 en disant et vous dites que déjà nous venons de comprendre que la femme se donne et se donne pas son père et dans tous les cas tous les versets bibliques nous disent celui qui marie sa fille fait bien celui qui ne la marie pas fait mieux c'est l'homme le père le génitaire de la fille qui donne sa fille à un homme responsable avant que celui-ci ne s'approche d'elle. Vous voyez l'ordre est bien établi il n'y a pas un désordre. Jacob ne s'est pas approché de la fille de Laban aussi longtemps que Laban ne lui a pas donné ne lui avait pas donné selon le terme qu'il avait fixé à cette époque-là. C'est parti.